La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mardi. Réumi Quotidion nous informe que le Conseil constitutionnel s'explique. Non-exploitation du dossier de parrainage du leader de PASTEF. D'ailleurs, les candidats au fichier inexploitable et se spoliés lancent l'assaut contre le Conseil constitutionnel, nous renseignent ce journal. Mais pourquoi tant de haine s'interroge Walf Quotidion concernant la relation heurtée entre Sonko et Maki ? Serin Tiam enseignant à l'UQAD assimile leurs différends à l'opposition entre Dja et Senghor, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Une machine antiprésidentiable titre au même moment Sud Quotidion concernant le système de parrainage citoyen. Pour Détie Faye, pôle non aligné, le Conseil constitutionnel doit nécessairement communiquer sur ce qu'on appelle communément non-identité dans le fichier électoral. Et pour Ndiagasila, expert électoral, la réforme du système de parrainage tant magnifié s'est finalement révélée plus catastrophique pour une élection présidentielle inclusive. Dans Vox Populi, neuf candidats OK, 23 autorisés à régulariser, 35 out, vérification toujours des parrainages au Conseil constitutionnel. Neuf candidats ont présenté des fichiers électroniques de parrainage inexploitable. Sonko et sept autres éliminés pour non-présentation de l'attestation, confirmant le versement de la caution, ce qui a perdu le reste des candidats. Le deuxième jour démarre aujourd'hui à 9h30 et suit l'ordre issu du tirage au sort. Plainte et complainte, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, protestation contre le contrôle des parrainages. 28 candidats déposent en recours pour une régularisation de tous les parents déclarés invalides. Ils veulent l'arrêt du processus de contrôle. Dans l'as, c'est la dernière balade des suspendus. Deuxième round de vérification de parrainage. Attention au fichier, titre pour sa part l'observateur présidentiel 2024, la bataille contre le système de parrainage. Le fichier électoral et les conséquences sur la tenue du scrutin nous renseignent ce journal. Aux abonnés absentes dans le journal Enquête présidentiel 2024, faible présence des femmes. Sur six candidats déclarés, une seule passe l'étape du parrainage. Aucune candidate à la présidentielle de 2019. Les posanteurs socioculturels qui bloquent l'ascension des femmes. Le nom des sept, titre pour sa part, Bessby le jour, l'ordre du tirage du 28 décembre maintenu. Une requête d'Abdourahman Djouf rejetée. Mimi et compagnie n'obtiennent pas gain de cause. Le deuxième tour démarre ce matin. Libération cependant nous parle d'un scandale foncier tentaculaire. Le maire de Chériflo arrêté par la sûreté urbaine de Tchesse. Déjà sous contrôle judiciaire pour les mêmes faits. Ousmane Sarr a été interpellé par les gendarmes en même temps qu'en ancien sous-préfet de Pambal. En sport, dans le journal Rémi Sport, Amical Sénégal-Niger. Sans convaincre, les lions s'imposent à l'arraché. Record Amical Sénégal-Niger, un but à zéro, Formos sauve l'opération Tagato. Dans une larme institutionnalisation d'un sacre officiel, quelle formule pour désigner un roi des arènes s'interroge ce journal ? Et c'est ce qui m'offre à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.